Quand on y pense, c'est quelque chose de très relatif, la vie. On pense qu'on va vivre longtemps, un certain temps au moins. On fait des projets, on va au travail tranquillou et... PAF ! Vous êtes morts ! Ça vient au glock, cette émission, hein ? La jurisprudence de cette semaine va essayer de répondre à la fameuse question « Quelle est la valeur de la vie ? » Ou plutôt, « Quelle valeur a la vie qu'on n'a pas encore vécue ? » Rapidement, les faits, nous avons Elena. Pas besoin de surnoms originaux, ici, l'arrêt nous donne les prénoms. Elena, donc, qui se rend sur son lieu de travail et s'y fait poignarder. Voilà, voilà. Certes, mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il se trouve que son Roméo... Non, c'est Roméo. C'est son vrai prénom. Roméo, donc, demande réparation du préjudice subi. Forcément, le meurtre de sa femme, ça fait mal. Et si on ne peut pas la ramener à la vie, le préjudice peut être réparé en argent. C'est le principe des dommages et intérêts. Roméo demande dans un premier temps 20 000 euros pour le préjudice émotionnel. C'est ce qu'on appelle le pressium doloris. Bon, on ne va lui filer que 5 000 euros, mais c'est pas là-dessus qu'est le débat. Ce qui est plus spécial, c'est que Roméo demande aussi 40 000 euros en raison de la réduction de la durée de vie d'Elena. Donc, pas parce qu'il est triste, ni même parce qu'elle est décédée, hein. Il demande réparation du fait qu'elle soit décédée prématurément. Eh oui, en raison de cela, elle ne pourra plus travailler et gagner de l'argent. C'est un préjudice matériel. C'est pas bête comme raisonnement, puisque la perte de chance est considérée de longue date comme un préjudice réparable. La perte de chance, c'est lorsqu'on empêche quelque chose de probable de se réaliser. Là, il était probable qu'elle continue de vivre, de gagner sa vie et le reste. Mais du coup, ce préjudice, il est réparable ? Le raisonnement est pas mauvais, mais dans une situation comme celle-là, c'est dangereux. Le risque est d'insuffler une logique trop indemnisatrice à ce genre de situation. Alors que le rôle de la responsabilité civile, hein, c'est de réparer, d'équilibrer, pas de générer du profit. Comment alors la cour de cassation a répondu à cette question délicate ? Elle reprend d'abord le raisonnement de la cour d'appel qui indique que la survie, c'est aléatoire. Aussi dur à accepter que ce soir, on peut tous décéder du jour au lendemain. La survie, c'est quelque chose de trop flou pour pouvoir faire l'objet d'une perte de chance. Et puis, dans le raisonnement de Roméo, c'est Elena qui a subi le préjudice. Et Roméo qui peut y prétendre en tant qu'héritier. Sauf que la cour de cassation nous rappelle que le décès ne peut faire rentrer une créance d'un patrimoine. Puisque, ben, on est décédé. En gros, quand on est mort, on ne peut pas souffrir du fait d'être mort. Mais c'était bien tenté. Allez, bisous.